Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer. Quand je dis l'amour de soi, c'est l'amour que vous donnez à vous. Oui, parce que la plupart du temps, on donne aux autres et on s'oublie de nous. Ce soir sur 21h avec Marie, sur cette chaîne, tu vas apprendre à te recentrer sur la personne la plus importante du chemin. Et je ne pourrais continuer cette guidance évidemment sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelques temps. Merci mes amis, merci. Merci de faire partie de cette grande aventure. Merci pour votre amour. Merci de tout cœur. Je me sens tellement honorée. Je me sens tellement à ma place. Je vous assure, mes belles âmes. Je ne vous cache pas que je suis très fatiguée ces derniers temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et évidemment, si je ne pouvais pas, je ne serais pas là. Mais je sais que je me fais violence parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Tant que j'ai encore un peu de jus, je suis là. Merci de me donner autant de force. Merci pour vos bénédictions que vous envoyez régulièrement pour ma famille et moi-même, pour votre amour. Sachez que à chaque fois qu'on bénit quelqu'un, à chaque fois qu'on bénit quelqu'un, là-haut, on nous bénit aussi. Il y a des gens qui ne savent pas ça. À chaque fois qu'on bénit quelqu'un, là-haut, on nous bénit aussi. À chaque fois qu'on donne, là-haut, on nous donne aussi. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, donner c'est plus que recevoir. Donner quand vous pouvez. Dieu vous le rendra au sein de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie. Je vous envoie tellement d'amour, tellement de bénédiction. Que Dieu vous bénisse tous, nouveaux comme anciens, à tout égard. Ce soir, ce 21 avec Marie. Soyons reconnaissants pour ce nouveau moi. Soyons, bénissons le Seigneur. Élevons-le en don grâce à Dieu pour le don de la vie. Pour le don de la vie qu'il nous a donnée encore aujourd'hui. Demandons-lui à ce que ce mois de juin soit un mois magnifique pour nous, qui nous protège. Que tout ce que nous allons mettre en place, nous allons mettre en œuvre, soit béni. Je vous souhaite un excellent mois de juin. On va commencer par lire l'ange du jour, si vous voulez bien. D'accord? Je ne le fais pas tout le temps parce que je ne veux pas... Je n'aime pas les habitudes, en fait. Je n'aime pas la routine. Même si cette guidance, ces guidances de 21 avec Marie, ça peut rentrer dans une forme de routine. Mais ce n'est pas la même routine quand on travaille pour la ministre. Mais j'ai des choses, je n'aime pas être... C'est comme si je prenais les mêmes cartes à chaque fois pour faire les messages. Ou à chaque fois, je prends la bille pour à chaque fois... Non. Ou à chaque fois, je mets la même bougie. Je n'aime pas ça. Donc, ce soir, je suis 21 avec Marie Lange du jour ici. On va lire le message de ce jour. Et sachez que cette guidance reste générale, intemporelle. Elle parlera au moment où vous l'ouvrez, où vous rentrez dessus. D'accord? Même si vous l'ouvrez dans un an, ne vous dites pas à ce qui est passé, non. Là-haut, il n'y a pas de temps. C'est l'intemporalité. Tout le temps. Voilà. Je vous inviterai également à voir le livre-arbitre, à ne pas jouer votre vie sur une guidance, à partager, à liker, à vous abonner. Ce n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup pour la communauté. L'ange de ce jour, mes belles âmes, il s'appelle Aya Yel. H-A-I-A-Y-E-L Cet ange, ce jour, 1er juin, pour faire triompher la vérité. Donc, on te parle ici. Aujourd'hui, si tu as envie de faire triompher la vérité dans une situation, dans une affaire, appelle cet ange. Aya Yel Pour faire triompher la vérité. Aujourd'hui, l'énergie de cet ange accorde tout pouvoir à ceux qui lui en font la demande. Faire triompher la vérité dans une situation qui a connu du mensonge, qui a connu des déboires, où les gens ont dissimulé peut-être la vérité aussi. Faire triompher la vérité. Amen. Invocation à cet ange. Ange de vérité qui rend libre. Parce que la vérité libère, en fait. Les gens pensent que la vérité ne libère pas. Les gens qui se cachent derrière les mensonges, qui se font tout un film par rapport à une histoire. Parfois, on a besoin que la vérité soit là parce qu'elle nous libère. Elle nous fait enlever les oeillets. Elle nous fait enlever les masques. Elle nous fait rentrer dans la réalité, dans le vif de l'action. Si on se cache derrière les mensonges, on se ment à soi-même. Ange de vérité qui rend libre. Que je sois libre d'agir, de commencer, de recommencer s'il le faut. De tout mener à bien. Oui, on a besoin parfois, quand on se trompe, de recommencer aussi. Ce soir, ce 21 avec Marime et Bézame, je vais vous demander de poser une question. Waouh, il y a une bougie là qui est en train de prendre le feu. Elle va peut-être exploser même d'ailleurs. Waouh, waouh, waouh. Ça fume, ça fume, hein. Waouh. Ok. C'est du direct, donc, soyons dans l'action. Il y a un truc là, voilà, merci. Voilà. Ok. Ce soir, ce 21 avec Marime, je vais vous laisser poser une question par rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous tire le cul. On va demander des réponses aussi aux anges de nous répondre ici. Et on va, à la fin, peut-être donner trois réponses par rapport à votre question, d'accord, avec l'oracle angélique. Mais voilà, accueillons la Vierge Marie ce soir, accueillons Jésus ce soir dans cette guidance, accueillons les guides, l'archange Michael qui est parmi nous, qu'ils nous apportent les messages. Alors, on va commencer par la triade. Alors, est-ce que c'est la triade d'ailleurs? Je ne sais même plus. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'il est sauté? Ah, la prière, prière, d'accord. On vous invite à prier par rapport à cette situation. Il y a une situation qui va vous demander des efforts au niveau de la prière. Et on va vous apporter le savoir, la sagesse, d'accord, la connaissance par rapport à ça. Vous allez avoir des réponses. Et on vous dit que cette situation est protégée. Vous êtes protégé. Je ne sais pas, il y a un truc ici avec le chiffre 19. Ce soir, ce 21 avec Marie, les premiers messages ici vous invitent à prier pour cette situation. On va vous envoyer des messages. On va vous envoyer également de la connexion. Sachez que vous êtes protégé, d'accord? Il y a une protection divine autour de vous. Pénitence, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne qui est en train de passer une pénitence. Elle en train de passer des moments difficiles. Ok. On vous dit que cette personne est en train d'être initiée. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est un enfant ou c'est votre autre. Cette personne est en train d'être initiée. Il y a quelque chose ici qui a été très compliqué. La pénitence, c'est vraiment un peu comme le chemin de croix. Mais pour pouvoir traverser cette pénitence avec brio, tout ce qu'il nous faut, c'est la foi. D'accord? La foi. Et la foi, elle passe aussi par la prière. Quand tu pries, tu crois. Tu as la foi qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce que tu vois, en fait. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, sachez que si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Jésus-Marie t'accompagne dans ta situation, dans ta souffrance. Et on te dit que tu es là pour être initiée à quelque chose. Continue de prier. Les messages viennent. Tu es protégée. Tu es protégée par rapport à une situation qui a été pénible, qui t'a fait souffrir. Tu es peut-être encore dedans parce que tu es en train d'être initiée, en fait. Sinon, il n'y aurait pas la pénitence. Il n'y aurait pas l'initiation. Waouh! On te dit que tu vas réussir tout ce que tu es en train d'entreprendre. Amen! J'ai ici la réussite et la naissance. Cette carte, elle parle de l'énergie christique. Le Christ va t'accompagner pour pouvoir mettre en place quelque chose de magnifique, quelque chose peut-être de nouveau que personne n'a jamais vu. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans ta vie. Vous savez, quand on traverse le chemin de pénitence, un peu comme chacun a son chemin de croix. Après la croix, il y a toujours la victoire. Amen! Après la croix, il y a toujours la victoire. Ce soir, je veux que tu te dises que ma souffrance, ma victoire ou ma gloire précède ma souffrance. D'accord? Donc, ou ma souffrance précède ma victoire. C'est plutôt ça. D'accord? Donc, dis-toi que cette pénitence, cette souffrance, cette difficulté que tu traverses, elle était là. Elle est là pour t'initier parce que derrière ça, il y a quelque chose de beau qui sortira. Il y a quelque chose de beau à venir. Et moi, je te dis que ce soir, on te donne un oui après un non. Il y a une situation où elle t'avait dit non. Tu vas la voir se transformer en oui. Amen! Ça, c'est un message que je viens de recevoir en canalisation, là, directement. On te donne un oui à la place d'un non. Amen! Ce soir, je suis maintenant avec Marie. Merci, Viège. Il y a un homme, là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Sagesse. Il prend de la sagesse. Et les frères, on parle ici d'âme-sœur. Quand on a ça comme ça, c'est un message particulier pour certaines personnes qui sont dans les parcours de flammes jumelles âmes-sœurs. Ok? Vous savez que je fais moins de guidance là-dessus, dans ce sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes guidances de 21 avec Marie, dans mes guidances générales, on peut tomber sur des messages qui parlent de parcours d'âmes-sœurs, flammes jumelles. Et on vous dit que cette personne ici, votre autre ou cette personne avec laquelle vous êtes dans un lien d'âme, que vous soyez en connexion actuellement ou pas, ou plus, elle est en train de prendre de la sagesse. Elle est initiée et c'est une personne, c'est votre âme-sœur, c'est votre flamme jumelle. Vous vous regardez, vous avez peut-être la même âme en fait qui s'est séparée tout simplement. Et cette personne est en train d'être élevée. Donc, continuez de méditer pour cette personne. Même si c'est une personne qui vous a ghosté, ghosté, ça veut dire qu'elle ne te voit plus, elle t'a bloqué. C'est ton âme-sœur. On te dit qu'elle est en train de continuer son travail et elle est en train de se transformer. Ok? L'équité pour pouvoir rentrer dans l'équilibre avec vous, on a la femme. Je m'arrête là. D'accord? Tout ce que compte, c'est l'amour. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne finit pas. L'amour continue même après la mort. Vous pouvez savoir. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a le retour ici aussi d'une personne du passé. Ok? Quelqu'un qui va revenir après un moment d'égarement. Après, un chemin, des chemins qui ont dû peut-être se séparer. Voilà. C'est un message particulier pour les personnes qui sont en parcours d'âme-sœur, d'âme-jumelle. Ce soir, ce 21 avec Marie, revenons dans notre message général. Méditation. Eau éternelle. Alors, ça, c'est vraiment un message très, très, très particulier. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez rentrer dans une période de méditation, de travail également. Avec l'eau ici, on parle de soins énergétiques, de purification. D'accord? Donc, pendant ce soins énergétique, n'oubliez pas de méditer. Vous pouvez mettre des sorates aussi. Vous pouvez mettre le rosaire. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez mettre des sorates en boucle pendant votre nettoyage énergétique. Vous pouvez mettre le rosaire. Moi, je travaille beaucoup avec le rosaire, mais ça m'arrive aussi de mettre des sorates. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci là de ce côté. Donc, prenez les énergies qui viennent libérer, qui viennent débloquer les nœuds. C'est très important. Et arrêtez de rester dans les illusions, les masques. Tout à l'heure, on a parlé de vérité. Il y a une histoire ici avec la famille où on a vécu des choses dans l'illusion. On pensait peut-être que les gens étaient vraiment ancrés à nos côtés. On a peut-être eu des déceptions aussi. Parce que quand on a ce genre de message ici, ça sont les déceptions au niveau de la famille. Ça, ce sont les déceptions. On a pensé que les gens ont peut-être pensé comme nous. Les gens ont peut-être été alignés aussi. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais peu importe. Vous savez, on nous dit à chaque fois de juger point à temps que nous ne soyez point jugés. Les gens, chacun est à son rythme. Chacun s'élève suivant son rythme, son propre rythme. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'être sur YouTube. Ou de savoir même qu'il y a des choses comme ça qui existent sur YouTube. Et faire un travail. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller faire un soin énergétique. Donc, si vous êtes dans ce parcours aujourd'hui, on vous dit ici, n'arrêtez pas. J'ai l'homme ici. J'ai encore une situation aussi avec un homme. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons encore les hommes seuls et les femmes jumelles. Voilà, donc c'est la même carte. Là, il y a un nettoyage ici qui va vous apporter l'équilibre. Voilà. Éternité. Nous avons le temps, le silence et l'erreur. Donc, il y a un silence ici radio par rapport à certaines personnes. Ou encore, ce silence ici, on peut vous dire par rapport à votre travail, par rapport à votre initiation. Les choses vont encore prendre un certain temps, d'accord? Pour que, voilà, on arrive à se purifier de tout ça. De sortie de tout ça. Parce que de toute façon, il y a eu un parcours ici, il faut le savoir. Mais c'est un parcours qui est protégé. On est peut-être à la croissance des chemins aujourd'hui. Mais gardez le cap parce que ce cap-là, il est bénéfique pour vous. Parce que vous grandissez en sagesse et vous grandissez également en spiritualité. Vous avez le Christ ici. Le Christ est avec vous. On parle de quelque chose d'éternel. Ça a pris du temps, mais le temps, on vous a dit qu'il n'y a pas le temps là-haut. Dieu n'est jamais en retard. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Tout ce qu'on vous dit ici, c'est à un moment donné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait des erreurs. Avec le temps, ces erreurs-là, on va les comprendre. On va les apprendre. On va peut-être aussi sortir des masques qu'on mettait par rapport à nos erreurs. Ou par rapport aux erreurs de cette personne. Ok? Il y aura un choix à faire là. J'ai envie de repouvrir ici la carte de l'erreur. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Il y a un beau cadeau qui vient pour vous. Alors, ok. J'ai l'homme ici avec l'erreur. Ok. On a l'homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, qui a pris un autre chemin. Ou alors, c'est vous qui avez pris un autre chemin. On vous dit que cette personne, encore une fois, on dit que cette personne, elle va trouver le chemin. C'est votre âme sœur. C'est votre flamme jumelle. Elle va trouver le chemin. Elle va trouver le chemin de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah oui, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. Et oui. Cette personne, il y a eu des mensonges ici, dans une relation d'âme sœur-flamme jumelle. Mais la personne, elle va trouver le chemin. D'accord? Oui. Il y a eu des mensonges de manière délibérée. Mais on vous dit que que ce soit vous ou cette personne, on était là pour vous initier. C'est douloureux, hein, ces relations. Elles ne sont pas faciles, hein? Elles ne sont pas faciles du tout, hein? Oui. Mais vous allez trouver la lumière. Vous allez réussir à trouver la lumière ici avec le soleil. Il y aura des communications. Il y a des papiers qui vont arriver là. Et des preuves aussi, comme quoi il y a des choses qui ont été faites, peut-être dans l'ombre. Des choses qui ont été mal faites, des erreurs qui ont été mal faites aussi. Peut-être dans un dossier, dans une situation qui a amené beaucoup de malheur. Donc, on va vraiment vous aider à sortir de ce parcours du combattant et trouver l'équilibre. Vous posez des questions. Oui, j'entends. Vous vous posez des questions. Mais allez répondre par rapport à votre question. On a dit qu'on vous posait trois questions, d'accord? Posez-vous une question. Et je vais mettre une réponse numéro 1, 2, 3, d'accord? Wow! Pour la première question, vous avez posé une question. Je vous laisse regarder. On parle de nom ici, ok? Je ne sais pas si le nom est bénéfique pour vous ou pas. Mais n'oubliez pas qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un moment, on vous avait dit un nom. Ce nom se transforme en lui pour certains. Numéro 2. Si vous y croyez, il y a quelqu'un qui est en train d'être initié. Si vous y croyez, ça va se manifester dans la matière. Numéro 3. Avec la réussite de Christ, on vous dit ici, demandez à vos anges de vous aider par rapport à cette situation. D'accord? Et de lâcher prise. Lâcher prise. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a eu beaucoup de messages d'Amseur Flamme. Je pense que les gens qui sont encore dans les doutes et dans les souffrances aussi de ce parcours. Donc, vraiment, on parle de relations profitables ici. Mais lâchez prise. Lâchez prise et faites un nettoyage énergétique autour de vous. La méditation apporte les réponses à votre question. D'accord? On a parlé de méditation. On a parlé de travail énergétique, de soins énergétiques, de purification. Que les choses vont s'équilibrer. Et il y a autant encore qu'il doit être mis en lumière parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu de la dupérée, parce qu'il y a eu des horreurs aussi de fait. Mais il y a une personne qui revient là, qui revient après avoir fait des horreurs. Elle reconnaît qu'elle a fait des horreurs et elle va venir faire ce qu'il y a à faire. Il y a quelqu'un qui est malheureux là. D'accord? Il y a une personne qui est très malheureuse après des horreurs faites. Elle veut revenir vers vous. Mais donnez-lui aussi une chance. Elle a peut-être des doutes aussi. D'accord? Parce qu'on a ici des racines. Ça doit être la famille pour certains. Il y a des doutes et on parle d'ordre divin. Ok? Il y a l'ordre divin qui va aider à ce que cette situation se manifeste pour le plus grand bien de tous. Priez beaucoup pour ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quoi il est question pour chacun ici. Chaque personne a sa situation. Comme je dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Priez pour qu'il y ait un message positif. On vous est protégé. Ok? C'était l'initiative pour vous. Ça a été douloureux. Je sais, je comprends, j'entends. Mais ici, continuez à prier, s'il vous plaît. Ouh là, il y en a beaucoup là. Bon, écoutez, je vais les lire. Alors, ici, on vous dit travail énergétique. On a parlé tout à l'heure de faire un travail pur, de se purifier. On a eu l'eau, on a eu la méditation. Donc, faites un travail énergétique sur vous. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. C'est normal, la vie, bah oui, on prend des coups, hein. On voit qu'il y a eu quand même des douleurs, des souffrances. Mais on vous dit que c'était initiatique, n'oubliez pas. D'accord? C'était initiatique. Si vous y croyez, oui. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé. Avec amour, bien entendu. Vos mains et votre cœur sont activées pour soigner vos proches et vos clients. Donc, ici, ça me fait rire parce que je me sens aussi consternée parce que, voilà, depuis toute petite, j'ai ces dons de, voilà, chamaniques comme on peut dire, mais aussi prophétiques. Donc, pour ceux qui se posent des questions encore, si je fais des soins énergétiques, oui, la confirmation est là, voilà. Donc, vous pouvez demander un soin énergétique ici. Je vous accompagnerai avec dévotion et amour. Bien sûr, comme je dis à chaque fois, je fais pas de soins sans guidance. C'est comme si vous voulez vous faire opérer sans faire une consultation. Ici, on vous dit la loi d'attraction. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Donc, comme tu penses, comme tu vis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand vous priez pour quelqu'un, vous savez, bénir veut dire du bien de quelqu'un. Bénir veut dire du bien de quelqu'un. Alors, les gens qui envoient de la haine, c'est pas bon ça, hein? Vos mieux ne rien dire. Parfois, vous mieux ne rien dire. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. C'est des dividendes. C'est comme si quand tu envoies des bonnes pensées, tu as des intérêts. Tu mets une cagnotte, en fait. Je vous l'ai déjà dit ici, comme une tirailleur. Tu peux la casser de même pour pouvoir récolter quelque chose. Mais si dans cette cagnotte-là, tu as mis des mauvaises pensées, voilà, je te laisse deviner. Alors, investissez avec sagesse dans ce que vous pensez, dans ce que vous envoyez à l'univers. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Ils grainent, ils grainent de l'amour. Envoie de l'amour, tes pensées positives, même à tes ennemis. Oui, envoie-leur de l'amour. Je sais que c'est pas facile, mais envoie-leur de l'amour. Ils t'ont envoyé de la haine, t'ont envoyé du mauvais oeil, juste des mauvais soeurs. Envoie-leur de l'amour. Tu vas briser ce qu'ils ont envoyé. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit de grainer vos pensées avec amour. Paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Ça marche comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent à quand même, Marie, comment tu fais, comment tu fais pour tenir ? Je fais dix mille choses et je suis toujours là pour vous. Mais oui, parce que vraiment, tout est au niveau de la pensée. Tout est énergie. Tout est esprit avant d'être corps. Même quand ton corps souffre. Tout à l'heure, je suis rentrée. J'ai eu une journée éprouvante. J'ai dit à mon mari, waouh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire la guidance ce soir. Et je suis arrivée, j'ai dit, je suis au service du papa. Il va me donner la force pour la faire. Et je suis là. Donc, tout est énergie. Comme tu vibres, tu prospères. Comme tu vibres, tu t'enracines. Comme tu vibres, tu t'en sévélis aussi. Donc, attention à nos pensées. C'est très important. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle ici. Demandez. Demandez-nous de l'aide. Ce sont les anges qui vous disent ça. Ça, c'est vraiment l'oracle des anges, le message des anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous, nous mettrons immédiatement à votre service. Que demander de plus? Les anges te disent, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. La situation qui te préoccupe, la situation qui te dérange, la situation qui t'empêche de dormir, la situation qui te fait mal au cœur. Demandez-nous de l'aide pour cette situation. Et nous, nous mettrons immédiatement à votre service. Amen. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles. Donc, celles du libre habite, si tu ne demandes pas, ils ne vont pas venir. Demande-leur. Qu'ils nous laissent choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demande. Même si ça te paraît une grosse demande, tu as le droit. Demande, c'est juste de demander. Alors ici, on nous dit, que puis-donc, ce soir, ce 21 avec Marie, on a vu quand même qu'il y avait des messages ici pour des âmes sœurs. Que puis-donc, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Il y a des gens ici qui vivent, qui sont comme des morts vivants. Ils se lèvent le matin, ils sont là comme ça parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais on ne peut pas vibrer sans amour. Même si on a eu tellement de souffrance. Sans amour, on est juste une coquille vide. Imagine ton vêtement. Tu as un vêtement que tu as mis sur le cintre. Sans amour, tu es comme ça. Tu es représenté comme ça. Comme une vieille chemise de nuit qui est dans un placard et il n'y a rien. Moi, je dis souvent comme une feuille. Une feuille, en fait, une feuille, elle est vide. Tu prends une feuille, tu coupes une feuille dans un arbre, la feuille, elle est vide. Tu as besoin de vibrer. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin... Les gens pensent que besoin d'amour, c'est avoir besoin d'un homme. Mais on s'en fiche tellement, on s'en fiche de avoir besoin d'une femme. Tu as besoin de t'aimer déjà toi. Quand tu te donnes de l'amour, l'amour de soi, rappelle-toi, il n'y a plusieurs formes d'amour. Mais il y a l'amour de soi aussi. Et ce n'est pas être égoïste, c'est meilleur. Oui, aime-toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, nous envoyons. Demande de l'amour. Demande de recevoir de l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu sèches comme une pomme. Tu sais, les pommes, quand elles commencent à roncir, il n'y a plus de jus. Ça prend des rides. Tu sèches. Tu n'as plus de saveur. Tu n'as plus de goût. Et pourtant, Dieu t'a donné cette saveur en arrivant dans ce monde. Moi, je vois des personnes... J'ai eu un jour une dame qui est venue en guidant un soin énergétique chez moi. Et je sais qu'elle me suit, cette belle âme. Et je t'envoie beaucoup d'amour où tu es à Lyon parce qu'elle va se reconnaître. Plus de 80 ans. Mais elle te maîtrise les réseaux sociaux. Elle te maîtrise Internet. Elle te maîtrise les trucs. Elle te parle comme si elle avait 60 ans. Parce qu'elle est restée jeune. Et quand j'ai fait son soin, j'étais tellement contente. On a échangé. Je lui ai dit, mais wow, quelle énergie. Elle est restée dans l'amour. Pourtant, c'est une personne qui a été tellement déçue par ses propres enfants. Mais elle est restée dans l'amour et ça l'a rendue jeune. Quand tu n'as plus d'amour, tu vieillis et tu fannes. Alors, même si ce que tu rencontres aujourd'hui, c'est la souffrance d'un enfant qui t'a planté le couteau dans le cœur. Ou d'un homme. Donne-toi de l'amour s'il te plaît. On t'a dit tout à l'heure que tu étais sur un chemin initiatique. Et c'est de l'ordre divin. On parle d'ordre divin ici. Prière. Si tu as eu un nom avant, on te dit que ce nom va se transformer en oui. Il y a des gens qui ont eu un nom. Je t'ai donné ce message en canalisation. Je n'avais même pas encore cette cas. On te dit, il y a des personnes qui ont eu des noms, des refus. Ce nom va se transformer en oui ce soir. Parce que rien que par l'amour que tu vas vibrer, ton énergie c'est comme une bulle en fait. Et prends de l'espace avec cette énergie. Mais si tu prends de l'espace avec l'énergie négative, tu vas être la première personne à t'empoisonner autour. Mais si ton énergie est pure et elle est amour, mais dis donc, imagine juste, c'est comme ça que moi je vois ça. Ton énergie elle est comme des pétales de roses. La vieille je m'arrête quand elle passe, ce sont les roses parce qu'elle a de l'amour. Elle est une énergie d'amour. D'accord? Donc envoie de l'amour. Et d'ailleurs, parlant de ça, avant de finir ce message, je voulais juste te dire, il y a quelqu'un encore qui m'a laissé un message hier en disant, la Vierge Marie ne bénit pas les gens. Enfin, je ne comprends pas les gens qui ont ce genre de message. Je vous ai dit sur cette chaîne qu'on respecte tous les êtres ascensionnés. On respecte tous les saints. On n'est pas obligé de faire partie d'une religion pour respecter les saints. Si tu ne respectes pas un saint, tu ne respectes pas les saints qui ont été nommés, qui ont été reconnus saints, c'est ton problème. Mais moi, quand j'ai ce genre de commentaire, non seulement je te bloque de ma chaîne, mais je fasse ton commentaire, il ne va même pas exister. C'est comme les gens qui rentraient dans le... Vous savez, quand on joue au foot, il y a des gens qui rentraient sur le terrain de foot nus pour se faire voir. On ne les filme plus, donc ils n'ont fait ça pour rien. Et en plus de ça, ils vont se faire prendre par la police et on va les mettre en toile. Pendant une garde à vue, ils vont payer une amende. Moi, j'ai la tranche Michael, c'est le roi, c'est le chef de la milice céleste. C'est la chef de l'armée de Dieu, en fait. C'est lui qui est le chef de la milice céleste. Donc, si tu viens faire ça ici au niveau énergétique, il va te choper, il va te mettre où tu dois être. Tant pis pour toi. C'est très important de savoir que l'amour, c'est la clé de tout, en fait. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, quelle que soit la déception que tu as eue, reste en crée, s'il te plaît. Reste dans la prière, reste dans la méditation, demande à tes anges. Ils t'ont dit de leur demander, ils vont venir immédiatement. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, qui peut donc te dire. Nous envoyons des grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. À la vie. Tu comprends que sans amour, t'es mort. Même si tu es vivant, t'es là comme ça. Tu erres. Moi, il y a des gens, tout à l'heure, j'étais dans le métro, et une dame, elle arrive, elle me rentre dedans. J'ai dit à mon mari, mais les gens sont comment, en fait? Et il me dit, mais t'as pas vu qu'elle est à la gare, elle est là? Une belle femme, hein? Mais elle n'est plus là. Elle marche comme un zombie, en fait. Bref, ce soir, souviens-tu une avec Marie, votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. T'aimer. T'aimer, on trouve la porte à d'autres formes d'amour. L'amour agapé, l'amour délérose, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, ainsi de suite. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Et pour terminer, nouveau partenaire. Wow! Nouveau partenaire, ça faisait longtemps, j'avais pas eu ce genre de message, tu vois? Peut-être que tu as été déçue dans le passé, on vient te rééquilibrer ici. Il y a un nouveau partenaire qui rentre dans ta vie. Ce nouveau partenaire peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être ton business aussi, ça peut être Dieu, encore mieux. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, ordre divin. Depuis, on te parle de l'ordre divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Continue de prier si tu veux rencontrer cette personne. Si tu veux démarrer ce projet, on t'a parlé de réussite, on t'a parlé de Jésus, et on t'a parlé de la loi d'attraction. Demande, tu vas voir. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, je suis très contente. Parce que ça se confirme en fait. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Donc on va te mettre des nouvelles personnes sur ta route. Et ce sont des personnes qui ne sont pas là. Au hasard, rappelle-toi de cette guidance que quand tu vas rencontrer des personnes, n'oublie pas que tu es protégé. Et continuez à prier, continuez à remercier Dieu pour le don de vie. Le don de la vie. Ce soir, souviens-tu une avec Marie. On t'a dit, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et oui, tu vas rencontrer des belles personnes qui sont sur ton chemin juste pour que tu puisses aller vers autre chose. Remarquez les signes. Le message, c'est comme si c'était le même message qui continuait. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Wow! Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ce soir, souviens-tu une avec Marie, terminons avec l'archange Michael, un message de notre cher archange que nous aimons tant, qui est toujours là pour nous défendre et pour nous protéger. Merci, archange Michael. Wow! Dénouement favorable. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a un nom qui va se transformer en lui. Dénouement favorable pour une situation. Amen! Ce soir, souviens-tu une avec Marie. L'archange Michael te parle ici d'équilibre, d'équité. On va mettre des choses. Il y a eu l'équité tout à l'heure en loucon. Tu vois? T'es équité. Yin et yon. Dénouement favorable. Il vous dit. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation. En fait, c'est nous qui le remercions. Car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées dans cette situation. Merci à l'archange Michael. Tu peux le dire ici. Oui, il y a autre intelligible voie. De m'aider à croire et à garder la foi. De m'aider à croire et à garder la foi. Je parlais tout à l'heure de foi. D'accord? Amour éternel. Vous avez un amour éternel. À travers cette pénitence, sachez que là-haut, il vous aime éternellement. Et quelqu'un m'a dit un jour, Dieu donne les combats les plus durs à ses meilleurs soldats. Mais moi, il m'a pris pour un beau. Lui, vous êtes le remercions de Dieu s'il faut. Parce qu'il vous aime d'un amour éternel. Et c'est pour ça qu'il vous a fait passer par là, pour vous initier. Vous allez voir le beau cadeau qu'il va vous donner. Arrêtez de vous lamenter ce soir, s'il vous plaît. Parce que vraiment, cette guidance, elle résonne aussi pour moi. Je vous assure. Quand on a choisi le chemin de Dieu, il n'y a rien de facile. Mais ici, c'est la confirmation que tu n'es pas perdu. Et que tout n'est pas perdu. Ton nom va se transformer en lui. Amen. Aidez-moi à persévérer tout l'amour. Apercevoir tout. Peut-être persévéreux aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pissé les bras. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure. Afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Parfois, on a peur d'en donner parce qu'on a été déçus. Mais demandez ce soir. Allons-y, faisons cette prière ensemble, s'il vous plaît. Allez, les belles âmes. Faisons l'ensemble. Enchange Michael, cher Enchange de lumière, véritable. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure. Afin que je n'ai plus peur d'en recevoir. D'en donner et de l'exprimer. Amen, Amen, Alléluia. Merci, cher Enchange. Il vous dit, prenez votre temps pour décider de quelque chose ici. D'accord? Prenez votre temps pour décider. Des gens qui veulent faire leurs demandes, prépare ta demande. Prépare-la. Ne va pas précipitamment. Prépare-la. Achange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Oui, il y a une situation qui te dérange là. Où tu as besoin de te canaliser. Et de catalyser aussi ta colère. Tu as envie de hurler peut-être parce que ça fait mal. Mais il te dit, rappelez-moi. Tu peux le demander, rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Parce que oui, la situation, même si tu viens là avec des énergies de colère, ça ne va rien changer. Ce qui doit être fait va être fait. Ordre divin. Alors demande à l'Achange Michael. Allons-y ensemble. Achange Michael, s'il vous plaît. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement, cette situation. Merci de me protéger, chère Achange Michael. Protection, protection. Pour terminer ce soir, ce 21 avec Marie. L'Achange Michael vous dit ici, demandez à l'Achange Michael de vous aider à régler la situation. Il va vous aider à la régler. Vous allez avoir un message, comment vous parler, comment vous manifester, comment vous comporter après la prière. Quand vous allez méditer, on va vous donner la réponse. Peut-être même que vous êtes face à un juge, vous ne savez pas quoi faire. Rien que le mot qu'on va vous transmettre, on va vous souffler à l'oreille. Vous allez le dire et en face, ils vont changer de façon de faire. Et oui, c'est un exemple, bien sûr. Achange Michael, merci de m'assister pour décriver votre situation. Chacun a sa situation. Peut-être que tu veux faire une demande à Marie, je ne sais pas comment faire. Peut-être que tu veux demander à Marie, je ne sais pas comment faire. Peut-être que tu veux partir en vacances avec tes enfants et tu ne sais pas comment faire. Peut-être que tu as un enfant qui est parti. Peut-être que c'est ton autre. Ma foi décrit ta situation. Chère Achange Michael, merci de m'assister pour tu note la situation, tu la décris. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. On voit qu'il y a des situations ici qui ont perturbé les gens. Mais ce soir, je vais interviner avec Marie. Le malheur est des rêves. La souffrance fait partie du chemin. Et là, vous êtes en pleine initiation encore. Mais il y aura un dénouement favorable parce que vous êtes tenus par la main et vous êtes protégés. Continuez de prier comme vous le faites. Ne baissez pas la garde parce que vos anges ne demandent que ça à venir vous assister et à vous aider. Ce soir, je vais interviner avec Marie. Mes vagues âmes, j'espère que cette guidance a apporté une force en vous. Un chemin, un éclairage. Et si c'est le cas, je suis mille fois, un million de fois reconnaissante avec notre divine maman qui nous accompagne sur cette chaîne envers Fatma, envers les apôtres, envers les saints, envers Jésus. Merci à vous. Et si vous avez encore des questions, vous avez eu des différentes prières ce soir, demandez. Demandez aussi à l'ange de la vérité ce soir, vous qui vous apportez une vérité. On le reprend cet ange ensemble. Aujourd'hui, 1er juin, c'est l'ange Ayayel, H-A-I-A-Y-E-L. Pour faire triompher la vérité, aujourd'hui, l'énergie de cet ange accorde tout pouvoir à ceux qui lui en font la demande. Invocation. Ange de vérité qui rend libre. Que je sois libre d'agir. Que je sois libre d'agir. De commencer. De recommencer. De tout mener à bien. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Remercie la Source pour des beaux dédouements qui viennent pour vous. Un dédouement favorable. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin en compagnie de toute la Source, la mille céleste, la cange d'Iraël. Raphaël aussi pour ayez raison. On a Marie, Jésus. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime. Tout au long cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. À très bientôt. Et Namasté à Jésus, notre Sauveur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada